On parle aujourd'hui de la nécessité d'augmenter les salaires dans certaines professions, aides-soignantes, infirmières, AVS qui aident les enfants dans les écoles, les enfants handicapés, femmes de ménage, etc. Mais ce n'est pas seulement une augmentation de salaire dont ces personnes ont besoin, elles ont besoin aussi d'honneur. Et la philosophe Simone Veil, écrite dans un texte de 1943 intitulé L'Enracinement, elle décrit les différents besoins de l'âme humaine. Alors elle parle du besoin d'ordre, du besoin de sécurité, mais aussi de risque entre autres, et elle parle du besoin d'honneur. Je vais vous lire ce passage. L'honneur est un besoin vital de l'âme humaine. Le respect dû à chaque être humain comme tel, même s'il est effectivement accordé, ne suffit pas à satisfaire ce besoin, car il est identique pour tous et immuable, au lieu que l'honneur a rapport à un être humain considéré non pas simplement comme tel, mais dans son entourage social. Ce besoin est pleinement satisfait si chacune des collectivités dont un être humain est membre lui offrent une part à une tradition de grandeur enfermée dans son passé et publiquement reconnue au dehors. Par exemple, pour que le besoin d'honneur soit satisfait dans la vie professionnelle, il faut qu'à chaque profession correspondent quelques collectivités réellement capables de conserver vivant le souvenir des trésors de grandeur, d'héroïsme, de probité, de générosité, de génie, dépensés dans l'exercice de la profession. Toute oppression crée une famine à l'égard du besoin d'honneur, car les traditions de grandeur possédées par les opprimés ne sont pas reconnues faute de prestige social. C'est toujours là l'effet de la conquête. Vercingétorix n'était pas un héros pour les Romains. Si les Anglais avaient conquis la France au XVe siècle, Jeanne d'Arc serait bien oubliée, même dans une large mesure par nous. Actuellement, nous parlons d'elle aux Anamites, aux Arabes. Mais ils savent que chez nous, on n'entend pas parler de leurs héros et de leurs saints. Ainsi, l'état où nous les maintenons est une atteinte à l'honneur. L'oppression sociale a les mêmes effets. Guinemer, Mermoz, sont passés dans la conscience publique à la faveur du prestige social de l'aviation. L'héroïsme, parfois incroyable dépensé par des mineurs ou des pêcheurs, a à peine une résonance dans les milieux de mineurs ou de pêcheurs. Le degré extrême de la privation d'honneur est la privation totale de considérations infligées à des catégories d'êtres humains. Telles sont en France, avec des modalités diverses, les prostituées, les repris de justice, les policiers, le sous-prolétariat d'immigrés et d'indigènes coloniaux. De telles catégories ne doivent pas exister. Le crime seul doit placer l'être qui l'a commis hors de la considération sociale. Et le châtiment doit l'y réintégrer. Voilà, il me semble que ce texte est encore très actuel dans le contexte politique et social qui est le nôtre. Je voudrais parler des métiers de bûcherons et de débardeurs qui ne sont pas des métiers très connus. On ne sait pas très bien ce qu'ils font, ces gens-là, quel est l'intérêt de ces métiers et quel est l'honneur qu'on peut tirer de ces métiers-là. Bûcherons, il s'agit de scier les arbres. Autrefois, on faisait ça avec une scie qu'on appelle un passe-partout. On pouvait le faire tout seul ou à deux. Et débardeur, c'est celui qui déplace les troncs, on appelle ça les grumes, qui les déplace pour les rassembler. C'est difficile parce que le terrain est parfois assez chaotique et il faut pouvoir tirer les grumes avec des câbles. Et autrefois, ça se faisait avec un cheval ou un bœuf. Maintenant, ça se fait avec des gros tracteurs. Alors, cheval, bœuf ou tracteur ? Mes copains, Popette et Bernard, m'ont dit qu'avec le cheval, c'était mieux parce qu'il faut se mettre au rythme de l'animal. Et ça oblige à se poser, à observer ce qu'on fait, à réfléchir davantage. Avec un tracteur, il suffit de tourner la clé et on n'a pas vraiment le temps d'observer ce qu'on fait. Le cheval ou le bœuf, c'était des compagnons de labeur. Ils travaillaient avec les hommes, tandis que, évidemment, ça n'est pas le cas pour la machine. des métiers difficiles, mais qui façonnent des êtres humains qui ont une grande simplicité, une connaissance des choses, de la nature, de leur corps. Des métiers qui peuvent peut-être nourrir l'âme d'un être humain. D'abord, on est dans la forêt. Parfois, elle débouche sur de larges paysages et cela porte à l'élévation de l'âme. C'est ça. C'est parti.